Allez, le Jacques d'Houlbeck fait son entrée, âgé de 18 ans désormais, fils de work chaolique, donc avec Sinus d'Odyssée, c'est le seul autre fils de work chaolique qui fait encore la monte actuellement. Alors si on revient un peu sur sa carrière de course, on peut dire qu'il s'est monté vraiment précoce, puisque à l'âge de 2 ans, il débutait déjà sa belle carrière par une 3ème place, il a ensuite enchaîné les très belles performances à Vincennes et à Anguin, puisqu'il a été second du prix de Milan à Anguin sur 2150 m, derrière Love You, tout de même, c'est une référence, et ensuite il a été 3ème du Criterium Continental à Vincennes, donc toujours sur la courte distance de 2100 m, et il retrouvait encore Love You sur sa route, il a été 3ème du prix Joquet, donc c'est vrai que les 2100 m, c'était vraiment sa distance de prédilection. Il a fait quelques déplacements en Italie ensuite, il est allé à Rome, à Trévise, à Milan notamment. Il a pris plus de 100 000 euros de gains à l'étranger, donc son compte en banque dépasse, enfin plutôt son tout proche, on va dire, des 500 000 euros. Donc on l'a dit, c'était un cheval rapide, adepte des pistes plates. Il tient ça donc très certainement de son pédigré, puisqu'il est demi-américain, puisque je vous le disais, c'est un fils de work chaolique, et des références maternelles françaises de classe et de vitesse, puisque sa mère, Vélinotte, avait marché 13, elle était semi-classique, et elle aussi avait engrangé plus de 360 000 euros de gains. Sa 4ème mère est tout de même une soeur de Fandango également, donc le Jacques Doulbec qui fait la manteau à Radé Rivette cette année au prix de 1300 euros.